Ce Sud Americano, je le disais, qui s'est terminé hier soir avec une finale, entre guillemets, entre l'Uruguay et le Brésil. Je sais que quand j'utilise le mot finale et je te vois sourire, Jérôme, tu n'aimes pas, parce que ce n'était pas une vraie finale, mais c'en est une. Ce n'était pas une finale, ceci n'était pas une finale. Ceci n'était pas une finale, ce Sud Americano qui s'est terminé quand même sur la victoire du Brésil. Vous l'avez peut-être suivi en notre compagnie hier soir, entre minuit et demi et deux heures et quelques du matin. Bref, cette victoire finale du Brésil lors du dernier match qui est opposé à la Céleste Uruguayenne. Brésil-Uruguay, c'était la finale. Je vais vous montrer le classement final de cette compétition. Justement, on va profiter de ce classement final, brièvement, Pierre. On va démarrer ce bilan. On va parler de ces quatre équipes qui vont aller défendre les couleurs sud-américaines au prochain mondial en Indonésie. On terminera par Brésil et Uruguay ensuite. On va commencer par Colombie et Équateur. L'Équateur qui a arraché sa place au dernier moment. Et la Colombie qui, finalement, on le disait un petit peu hier, a gagné sa compétition concrètement. Oui, c'est ça. La Colombie, c'était un petit peu pas le traumatisme. Ce serait un mot un peu trop fort pour ça. Mais il y avait eu le tournoi pré-olympique à la maison en 2020, 2021, pardon, pour les JO de Tokyo qui avait eu lieu en 2021, du coup, où la Colombie n'avait pas réussi à se qualifier alors que c'était chez elle. Donc, voilà, là, il y avait surtout la volonté de ne pas reproduire un petit peu ce, j'allais dire papélone, comme pour prendre un hispanisme. Mais voilà, un petit peu pour éviter de se prendre la honte, en fait, tout simplement, en ne réussissant pas à se qualifier à la maison. Donc, voilà, la Colombie a fait une montée en puissance progressive dans ce sous-américano. Ils ont fait deux premiers matchs de la première phase qui était quand même très, 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 très moyen face au Paraguay et au Pérou avant de progressivement monter en puissance. Même la défaite inaugurale dans l'hexagonale contre l'Uruguay, alors elle a scellé ses chances de remporter sous l'américano. Mais elle était loin d'être ridicule ce jour-là et le match était quand même plutôt équilibré. Voilà, donc la Colombie a réussi à assurer rapidement, sans stress, sans pression. la qualif. Et voilà, d'ailleurs, les réactions hier après le match contre le Venezuela, c'était les réactions de supporters et de joueurs qui étaient contents. Voilà, on a eu des tours d'honneur, on a eu des applaudissements. Voilà, c'était vraiment magnifique. Et l'Équateur, qui était le tenant du titre, on les attendait peut-être un petit peu plus, on va dire, sereins, entre guillemets, même si ce n'était pas, évidemment, logiquement pas la même génération. C'est surtout, et c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le dernier Souda Americano, ce n'était pas il y a deux ans, c'était il y a quatre ans. Oui, il y a deux ans, il n'avait pas pu être organisé à cause d'un petit virus qui a circulé par-ci, par-là. Mais voilà, donc l'Équateur, on les attendait quand même peut-être un petit peu plus sereins. Donc voilà, on l'a dit, tenant du titre, et c'est surtout à l'échelle continentale, le pays qui bosse le mieux, en tout cas avec les jeunes. Il suffit de voir la Libertad de Ressuvin, Indépendiente de Levoyer, par exemple, pour citer le modèle continental. Voilà, c'est eux qui bossent le mieux avec les jeunes, qui savent faire, en fait, entre guillemets. Donc voilà, ils ont arraché grâce à une victoire sur le Paraguay, doublé de Cuero, notamment. Ils arrachent à la dernière journée, dans un match coup près face au Paraguay, ils arrachent leur place. Voilà, on les attendait peut-être un petit peu plus sereins, nos amis équatoriens. Ouais, même si on avait pointé dès le départ qu'il y avait un point faible derrière, c'est pas le gardien pour le coup, parce qu'ils ont un excellent gardien, Gilmar Napa. Mais défensivement, c'est un peu plus fébrile, on va dire, qu'à certaines périodes. On se souvient justement du titre avec les Jackson Poroso et Diego Palacios et compagnie, c'était José Sifuentes dans l'entrejeu, c'était déjà très, très solide. Là, on savait que ça pêchait un petit peu, mais eux aussi, ils ont finalement sauvé leur compétition, parce que pour le coup, on va parler dans un instant du Ruguay et Brésil. Parce que finalement, on peut le dire, il y a quand même eu des équipes, il y a eu une équipe très faible, le Pérou. Il y a eu une très bonne surprise, la Bolivie. Il y a eu une grosse déception, l'Argentine, si on résume rapidement. Ah non, mais il faut le dire, quand tu t'appelles Argentine et que tu sautes au premier tour avec les joueurs, quand tu l'alignes, c'est une déception, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, même si on le sentait venir, mais bref, c'est autre chose de dire, je le sentais venir, que oui, ça reste quand même une déception, même si tu le sens venir. En 2018, les A, on savait qu'ils ne seraient pas champions du monde, et pourtant, ça reste une déception dans le contenu. Il n'y a que les Argentais, non, même pas les Argentais, ils ne croyaient pas. Mais bon, bref, il y a eu, je le disais, une belle surprise, la Bolivie. On a eu des équipes un petit peu oscillantes entre les deux, j'ai envie de dire. Paraguay-Chili, il y avait des choses bien, de temps en temps, il y avait quelques éclaircies. Et puis, on peut le dire aussi, le Venezuela quand même était assez décevant par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Effectivement, oui, le Venezuela, on attendait surtout parce que c'était Pekerman qui vient d'arriver. Donc, Pekerman qui a fait vraiment des exploits, des sacrées performances quand il gérait les jeunes en Argentine. Donc, voilà, il a fait pareil, quand il est venu en Colombie, il a fait sortir, il suffit de voir la sélection colombienne de l'époque. Déjà, en termes de football, ça jouait, alors ça ne veut tout et rien dire, ça jouait bien. Mais voilà, c'était une des Colombies les plus séduisantes qu'on ait jamais eues sur le papier. Avec, en plus, des joueurs, il en a sorti, il en a sorti. Donc, voilà, le Venezuela, effectivement, on s'était dit que, tiens, en plus, ils ont fait demi, c'était quand j'en ai eu 20, pas le dernier, mais celui d'avant où ils vont en finale contre les Anglais. Ouais, 2017, voilà. Ouais, mais c'est la génération fariniaise et compagnie. Mais après, pareil, on parlait de l'Équateur, qui est l'un des pays qui travaille le mieux. Enfin, c'est surtout celui dont on voit le plus les résultats. Le Venezuela a une véritable politique chez les jeunes depuis plusieurs années. C'est une chose qu'on a évoquée un petit peu en off et qu'on peut évoquer aussi par rapport à ce sud-americano. C'est une chose que l'on peut retrouver dans beaucoup de sélections, à quelques exceptions près. C'est qu'on a des sélections qui sont composées de joueurs qui ont quand même déjà beaucoup de matchs chez les pros. Et pour certains, des matchs continentaux, c'est le cas du Venezuela, qu'il y a des joueurs qui sont rodés à la Libertadores ou à la Sud-Americana. Évidemment qu'ils ne vont jamais très loin, mais ils ont des matchs de sous Libertadores et de Sud-Americana. Ils ont 50 à 100 matchs pros et ça se voit finalement. Et c'est peut-être pour cela qu'on est un petit peu déçu du résultat final de ce Venezuela et du contenu global du Venezuela qui a été quand même assez poussif dans le jeu. On avait aussi le souvenir de la finale du Revelo l'année dernière. Même s'il y avait des joueurs, on savait qu'ils ne seraient pas là parce qu'ils étaient nés avant 2003 concrètement. Mais c'est peut-être le petit point négatif de cette hexagonale et de cette compétition parmi les équipes qu'on pouvait classer comme outsider. Moi après, sur les matchs en pro, je relativiserai un petit peu parce que ça dépend des pays. Il y a des pays comme l'Uruguay notamment où il y a plusieurs divisions professionnelles ou entre guillemets semi-professionnelles. Il y a des compétitions chez les jeunes. Ce n'est pas le cas de tout le monde. En Colombie, vous prenez par exemple Puerta pour citer lui le capitaine. Il doit les avoir ces 50 matchs en pro ou peut-être même un petit peu plus. Mais parce qu'il est dans une équipe de deuxième division professionnelle, que s'il est dernier, il n'y a pas de descente. Qu'il est dans un club en plus qui est entre guillemets la filiale de junior. Où leur objectif, ce n'est pas de… On leur dit, vous êtes gentil, mais vous formez des jeunes pour junior. Et puis, ne montez pas en première division parce que ça ne sert à rien. Donc voilà, au final, ils ne sont jamais vraiment là. Ils ne sont jamais vraiment à la lutte pour monter. Voilà, en Colombie, tu n'as que deux divisions pro. Au Venezuela, tu dois avoir à peu près la même organisation, à peu de choses près. Tu n'as pas de championnat de… Tu n'as pas de l'équivalent de National 1, National 2, National 3 comme on connaît en France. Tu n'as pas de championnat vraiment rodé U19 ou U20 ou U21. Ce que tu as en Équateur par exemple. Oui, mais tu ne l'as pas en Colombie, tu ne l'as pas au Venezuela. Donc forcément, tu te retrouves avec des joueurs qui ont des matchs pros parce qu'ils n'ont pas le choix en fait, parce qu'ils n'ont pas d'autres… Oui, mais là, on parle de joueurs dans le cas du Venezuela, on parle de joueurs qui ont des matchs pros dans des équipes qui jouent le titre en première division. Donc, on ne parle pas de joueurs qui jouent en pro parce qu'il n'y a pas le choix et de les faire jouer ailleurs. Et il y a une vraie politique. Des clubs comme Caracas, des clubs comme Tachira s'appuient sur des gamins qu'ils ont formés. Il y a une école, un centre de formation qui produit des gamins. Il n'y a pas qu'eux d'ailleurs, mais voilà. Beaucoup des internationaux vénézuéliens ont des matchs, je le disais, ils ont des matchs de Libertadores ou de Sudamericana. Donc là, on ne parle pas de gamins à qui on a dit, vas-y, fais cinq minutes dans un coin et joue tranquillement dans ton coin en des deux. Voilà, parce que tu n'as pas le choix, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Donc, effectivement, le Venezuela, un peu décevant. Le Paraguay, vraiment la déception de cette hexagonale parce que déjà, ils finissent à la dernière place, comme tu montres à l'écran avec le classement. Mais c'est surtout que le Paraguay, c'était une des équipes les plus séduisantes de la première phase à Cali où ils ont tenu la dragée haute. Ils ont battu l'Argentine. Ils ont très largement fait jeu égal, voire même dominé la Colombie. Face au Brésil, ce n'était quand même pas aussi ridicule du tout. Donc, on les attendait vraiment comme un sérieux outsider sur cette hexagonale finale. Et ils ont vraiment été décevants en altitude à Bogotá. Alors, je ne sais pas si c'est l'altitude. Je ne sais pas si c'est parce que physiquement, ils n'ont pas tenu et qu'ils étaient un peu carbonisés. Mais oui, le Paraguay, véritable déception de cette hexagonale, effectivement, pour moi en tout cas. Et voilà, donc on va aborder maintenant ceux… On avait compris que ces deux-là allaient très très vite s'écharpés pour le titre, très clairement. Il n'y avait pas photo, il y avait vraiment un gap entre ces deux sélections-là et les autres. On l'a souvent dit dans les lives, on l'a déjà dit dans différents 9-10 quand on parlait du Sud-Américano. Forcément, Brésil et Uruguay. Victoire du Brésil, on a déjà dit, malgré tous les absents qu'il y avait côté brésilien et de taille. Il y avait des vrais absents de taille côté brésilien. Est-ce que, je ne sais pas, toi, est-ce que tu partages ma grande déception finalement de voir l'Uruguay ? Pour moi, la seule équipe qui m'a véritablement séduit sur tout le Sud-Américano, vraiment sur tout le Sud-Américano, c'est l'Uruguay. Oui, mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on l'a dit en off et on l'a dit notamment à Jérôme. On a été quand même très, très, très séduits par cette équipe uruguayenne. Après, moi, je ne suis pas déçu qu'elle n'ait pas gagné le Sud-Américano. Moi, je ne suis pas Uruguayen. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu sais, c'est mon côté, comme je disais tout à l'heure, c'est mon côté parfois un peu proche des Argentins de chercher des vainqueurs au mérite. Oui, je sais. En plus, l'Uruguay reste un département de l'Argentine. Ne me chauffe pas le Jérôme comme ça. Voilà, la mise, la Jérôme, la mise, évidemment. Je sais, en général, c'est un truc tout con, mais je pense que les Sud-Américains préfèrent en général que ce soit une autre équipe que le Brésil qui gagne. C'est possible. Le Brésil est le choix logique, entre guillemets, c'est-à-dire que je ne vais pas faire le David contre le Goliath, mais il y a un petit peu de ça quand même en Amérique du Sud avec le Brésil et dans une bien moindre mesure en Argentine. Donc, d'habitude, il y a plutôt une solidarité, mais bon, je vois qu'il n'est pas à tous les étages. Non, non, mais c'est sûr que l'Uruguay, en tout cas, n'aurait clairement pas volé son titre. Voilà, c'était une équipe vraiment très, très, très solide. Voilà, pour les avoir vus au stade, que ce soit hier soir ou contre la Colombie. C'était quand même, voilà, tu sens qu'il y a une vraie force collective. Il y a des joueurs qui marquent clairement des différences. On l'a vu, alors moi, j'étais très, très, très séduit par cette défense centrale. Bosselli, Gonzales, pour moi, j'ai trouvé les deux vraiment très complémentaires et très bien placés dans la lecture du jeu. C'est vraiment au-dessus pour leur catégorie d'âge. Voilà, on ne va pas oublier que c'est des gamins qui ont moins de 20 ans, comme il y a le soupe 20, qui est marqué là très clairement. Donc voilà, 20 ans. Avec cette spécificité, encore une fois, je l'avais dit en off, mais c'est les deux, ces deux défenseurs centraux remplaçants. C'est-à-dire que ce n'était pas eux qui devaient jouer au départ. C'est Mathuro, du défenseur, mais qui est parti à Genoa, qu'il n'a pas libéré. Et Ignacio Rodriguez, de Liverpool, qui était blessé en début de compétition et qui, même s'il rejoue maintenant en championnat, n'a pas participé. Et qui est un monstre aussi en défense centrale. Donc il y a du stock de joueurs, si c'est ça, qui t'a plu dans l'équipe. Ah ouais, moi, les deux centraux, vraiment, je suis totalement fan. Bosselli, le Lugano moderne, magnifique. Mais Bosselli, c'était le défenseur, avant hier, c'était le défenseur qui gagnait le plus de duels aériens. Voilà, j'ai vu passer la stat, je ne sais plus où, sur les réseaux sociaux, je ne sais plus qui, mais c'était une stat qui était sortie. Voilà, Bosselli, meilleur défenseur, en tout cas dans les duels aériens de ce sous-americano. González joue en Espagne, si je ne dis pas de bêtises, dans la guerre de Valence, non ? Ah non, c'est Fakoun, il joue à Valence, c'est Alvaro Rodriguez qui joue. Alvaro Rodriguez au Real, oui. Alvaro Rodriguez et Facundo González, dans la réserve de Valence. Mais moi, j'étais vraiment très, très, très séduit par les deux. Diaz au milieu, lui, il a déjà un paquet de matchs avec Liverpool, le Liverpool européen, pas le Liverpool anglais, évidemment. Mais c'est quand même en termes aussi de cerveau. Voilà, Sinko, c'est marqué sur son maillot. C'est un vrai, vrai Sinko. Il a une frappe de balle qui est quand même aussi exceptionnelle. Il a marqué des buts, que ce soit surtout à Kali. Je ne suis pas certain, je n'ai pas souvenir qu'il est marqué dans cette hexagona finale. En tout cas, autre chose que sur pénalty. Mais voilà, il a une frappe de loin qui est quand même assez extraordinaire. Évidemment, que dire de, pour moi, le meilleur joueur de sous Americano qui est Luciano Rodriguez. Vrai, alors je trouve que c'était presque du gâchis de le voir dans un couloir. Pour moi, qui est plus un joueur d'axe que de couloir. Mais vrai, un instinct devant le but, tueur. Une capacité d'enchaîner vraiment très au-dessus de la moyenne. Alvaro aussi, Alvaro Rodriguez qui est un vrai neuf. D'ailleurs, qui est monté en puissance dans ce sous Americano. Clairement, parce que les premiers matchs, ce n'était pas foufou. Oui, et qui a bien terminé dans cette équipe Rantou. Hier, j'ai trouvé très facile dans le jeu aérien, sur la défense brésilienne. Même sur le milieu, quand on redescendait un petit peu. Très, très facile, très grand. Voilà, donc très séduisante cette équipe uruguayenne. Là-dessus, il y avait clairement de quoi faire. Et ce n'est pas une surprise dans le sens de les avoir vus lutter pour le titre jusqu'à la fin. C'était clairement une des deux sélections majeures. Mais très, très facile face à tout le monde. Et Patrice qui nous dit que l'Uruguay a une belle génération qui arrive. et que Nostromo nous dit que le Brésil et l'Uruguay pourraient faire mal en Indonésie. Écoute, on verra. On l'espère. On verra bien. Il y a un dernier point par rapport à l'Uruguay. Comme Jérôme est là, on peut l'aborder. C'est quelque chose dont on a parlé en off, mais qui est important. Et c'est peut-être aussi l'autre effet positif d'une Coupe du Monde qui se cale sur les calendriers hors Europe. Justement, on en a parlé, c'est la préparation physique de l'Uruguay. Parce que moi, et on en a parlé hier pendant le live, la chose qui nous a le plus impressionné, c'est qu'il n'y a quasiment pas eu de rotation dans le 11 de départ, à part sur le dernier match du premier tour parce que tout était joué. Sinon, c'est quasiment toujours les mêmes. Et on n'a jamais vu la moindre chute physique de cette équipe-là. Même si tu me disais, Jérôme, qu'en Uruguay, ils disaient qu'ils étaient fatigués aujourd'hui. Oui, ce qui est rigolo, c'est qu'on réentendait parler, uniquement pour le dernier match, on a réentendu parler de l'altitude qui est revenue opportunément, disons. Mais bon, on cherche toujours des explications. Pas forcément des excuses, mais parfois, ça peut expliquer certaines choses. Mais oui, là, pour le coup, ça a été formidablement bien joué pour l'Uruguay parce que le championnat s'est arrêté en mi-octobre, fin octobre, enfin en octobre du moins. Et ce qui fait que depuis ce jour-là, déjà avant, la sélection U20 faisait des matchs en cours de semaine et des séances d'entraînement de sélection en cours de semaine. Et après, ils sont partés en cycle intégral U20 pendant trois mois. octobre, novembre, novembre, décembre et une bonne partie de janvier parce que ça a dû commencer vers le 25 janvier ou le 22 janvier. Non, le 19 janvier, le 19 janvier. Oui, mais il ne vous aura pas échappé qu'Uruguay n'a pas joué le premier match. Mais bref, ils ont eu trois mois de préparation et ça s'est très bien collé de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on en entendait parler, ils se préparaient, ils se préparaient. Mais il n'y a que deux joueurs qui jouent à l'étranger, les deux espagnols qu'on a évoqués et qui sont arrivés sur le tard. Mais ils se sont intégrés dans le groupe assez bien. Et pour le coup, par rapport à d'habitude, ça n'a pas posé de problème très peu. Même s'il y a un tout petit peu en fin octobre, en fin d'année dernière, quand River ne voulait pas laisser des joueurs s'entraîner, notamment en cours de semaine avec la sélection U20, pour les garder pour jouer en championnat. Mais il y a eu très peu de problèmes et très peu de conflits parce que le calendrier est très bien tombé pour le coup. Voilà, en tout cas. Et on verra justement si ça peut marcher au cours des prochains mois, et notamment à partir du mois de mai en Indonésie. Évidemment, ça sera probablement les deux meilleures chances sud-américaines. On ne sait jamais, mais je pense qu'on ne va pas se mentir si on dit que le Brésil sera les deux meilleures chances sud-américaines en Indonésie. Oui, après, il faut voir ce que la Colombie, notamment, s'est retrouvée amputée de Turan. Ajoute du Hendrick, par exemple, au Brésil. Exactement. Non, mais amputée dans le sens où c'était une vraie perte. Hendrick n'était pas là pour le Brésil. Oui, ça s'est finalement peu vu. On n'en sait rien, en fait. Si ça se trouve, ils auraient roulé sur la compète ou pas. Et puis, il n'y avait pas que lui qui était absent. Je vous renvoie vers le guide et la partie écrite par Marcelin. Il y avait toute une liste de joueurs. C'était valable pour beaucoup de sélections. Mais bon, on verra ça au mois de mai. Il y a un dernier point qui est important sur ce sud-américano et que tu voulais soulever, Pierre. Il ne s'est pas passé sur le terrain. Et il pourrait avoir des conséquences. On verra s'il pourrait en avoir. C'est ce genre d'image que tu as volé à la Côte-Mébôle. Bravo, super. On va sauter de Twitch à cause de toi, à cause de cette photo. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de Barra, vu la connotation que ça a habituellement. En tout cas, un supporterisme d'un autre genre que l'on a vu autour de la sélection colombienne. Parce qu'on l'a souvent dit pendant les lives, du point de vue populaire, ce sud-américano a été une vraie réussite. Je mets de côté Cali, parce que ce n'était clairement pas plein dans les stades à Cali. Mais à partir du moment où on est arrivé du côté de Bogota, on a commencé à vivre autre chose. Et ça pourrait avoir des effets à long terme, peut-être, sur les sélections. En tout cas, on en parle, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après, surtout, Bogota, on va parler du camping, Técho, pour des raisons… On va parler de la stade, quand même. Voilà. Le stade, entre guillemets, c'est assez loin au sud de la ville. Les matchs qui étaient programmés au Técho n'étaient pas ceux qui allaient attirer le plus de foules, même si on a vu les copains de Jérôme, notamment une forte colonie hirouguéenne là-bas. Effectivement, on peut parler de Brava tout à fait, Nicolas, parce que vous le voyez, effectivement, la photo volée à la Côte d'Evoile. Il faut savoir qu'ils étaient complètement parano avec tout ce qui était photos, images en tribune et qu'on était bien fliqués avec des personnes, avec des tacky walkies qui venaient taper sur le dos des collègues « Non, non, ton portable, tu le ranges, ta tablette, tu la ranges. » Voilà, pas de photo, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu prends en photo. D'ailleurs, pour cette photo-là, je me suis fait taper sur les doigts alors que c'était entre les deux matchs. Vous voyez le but là, au poteau de corner, c'était entre deux matchs Brésil-Paraguay et le match Colombie-Équateur. Donc voilà, effectivement, vous voyez le groupe de supporters avec les banderoles, vous voyez qu'il y a une bara qui s'appelle la fièvre amaria, la fièvre jaune. C'est un bon choix de nom. Dans cette période de virus, très bien. Exactement. Alors, ils ont été créés en 2016. Et à l'origine, ça a été créé justement par deux personnes, Juan Felipe Garay et Cristiano Rosco, un supporter de Millonarios, un supporter de Santa Fe, qui justement ont eu des problèmes. Voilà, ils ont… Alors, l'histoire dit qu'ils ont… Je pense qu'ils n'ont aucune raison de mentir là-dessus, mais qu'ils sont passés à deux doigts d'y rester, justement, dans des affrontements de barras, entre clubs, et qu'on décidait de s'unir justement pour créer un groupe de supporters et un vrai groupe de supporters, donc une vraie bara dans le sens soutien populaire, ferveur pour la sélection. Après, c'est une bara qui n'est vraiment pas comme les autres. Vous voyez la banderole en bas. Vivamos et le football en pass. Nous vivons le football en paix, pour traduire. Voilà, donc c'est vraiment eux, leur objectif, c'est de rassembler au-dessus des clubs, justement de dégager tout ce qui est clubisme et de dire, voilà, nous, on est le groupe, on est le groupe de supporters de la sélection, peu importe qui tu supportes en fait. Nous, l'idée, c'est que tu viennes, que tu chantes autour de la sélection. Donc, il y a eu cette volonté de créer des chants. On les a entendus au stade. Alors, je ne sais pas si vous étiez en live, vous les avez peut-être entendus, peut-être devinés. C'était compliqué, comme il y avait beaucoup d'ambiance, on n'entendait pas beaucoup. Donc, j'ai essayé de couper le micro, mais voilà, eux, c'était leur leitmotiv. Nous, on est là, on vient, on soutient la sélection, on fait des chants pour la sélection, sans reprendre ce qui se fait à l'étranger. On crée notre propre champ. Et d'ailleurs, ils n'ont pas que des actions footballistiques, ils ont aussi des actions sociales, justement, autour de la paix et d'arrêter avec ces affrontements-là. Mais voilà, ils ont rempli et ils ont entraîné surtout le stade avec eux. Et effectivement, il y avait le stade de camping qui était rempli à aller entre 85 et 95 % pour les matchs de la sélection, mais pas qu'eux. D'ailleurs, la Barra est partie hier pour le match entre Brésil et Uruguay. Mais voilà, ils étaient là. Et ce soutien, il n'est pas anecdotique par les temps qu'ils courent. Ça, c'est clair. Oui, et ça pourrait justement, c'est ce que tu me disais, ça pourrait, pourquoi pas, donner des idées, parce qu'on rappelle que la sélection A, on va parler des A, pour terminer sur cette partie-là, et peut-être justement sur ce qu'on peut appeler l'héritage du Sud-Américano. Les A jouent à Barranquilla. Et ça pourrait donner des idées, voir ce qu'il s'est passé à Bogota quand on compare avec ce qui se passe de manière régulière aux Métropolitano. Ouais, c'est ça, Barranquilla. On va rester... Ah oui, pardon. Ah là là, ça y est. Alors, ça ne vous a pas échappé, la Colombie a perdu beaucoup de points à la maison, et c'est ce qui lui a coûté sa qualification au dernier mondial. Voilà, ils ont, puisque, bon, ils ont perdu contre l'Uruguay, mais ça, entre guillemets, ça peut arriver, mais ils ont battu, ils n'ont pas battu, pardon, ni l'Équateur, ni le Paraguay, ni le Pérou, qui sont quand même trois nations qu'elle doit battre, normalement, ou en tout cas, qu'elle doit battre pour espérer se qualifier. Donc, voilà, le fait qu'il y ait eu ces contre-performances très massives à Barranquilla, qu'il y ait des joueurs qui se soient pleins en disant, mais nous, la chaleur, elle nous tue aussi parce que nous, on est habitués à évoluer en Europe. Donc, voilà, on arrive, on est complètement cramés. Ça pose des questions. Il y a eu aussi, et c'est pour ça que j'ai parlé des champs, à Barranquilla, on a beaucoup, il y a des journalistes qui ont beaucoup pointé du doigt et on a beaucoup pointé du doigt au pays le manque de soutien avec le traditionnel, on ne va même pas appeler ça un champ, mais le « si c'est poé, si c'est poé ». Voilà, et c'est surtout ça contre lequel Labara veut lutter, contre ce champ. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu vraiment un engouement populaire avec vraiment une ambiance très particulière. et ce qu'on peut expliquer aussi parce que la Colombie ne vient jamais jouer à Bogota, même au pays, de manière générale, tous les amicaux sont faits aux USA, on pourra en faire un podcast, ça mériterait soit un podcast, soit une parenthèse totale dans le 9-10. Mais voilà, le fait qu'il y ait eu ce soutien populaire, ça pose la question. Eux, Labara, leur souhait justement, c'est d'être, d'être dire, voilà, nous on est là, on se déplace partout, on n'est pas là en train de dire que Bogota doit être le siège de la sélection, mais d'ailleurs, ils ont des groupes un petit peu partout, on ne le voit pas sur la banderole, mais si on le voit, on le devine juste en haut, là, il y a Kukuta. Voilà, eux, ils ont des antennes un petit peu partout et ils sont en train, eux, leur leitmotiv, c'est de dire, leur revendication, c'est de dire, ben voilà, nous on demande à ce qu'il y ait une alternance de la CD, du siège de la sélection, y compris chez Léa, et qu'on tourne un petit peu et qu'on puisse en tout cas avoir un vrai soutien, une vraie force populaire et ça, c'est plus un message pour la fédé et qu'on n'ait pas une volonté d'un plan touristique en disant, voilà, tu viens, en plus, c'est ce qu'ils vendent aux sponsors, clairement, de la fédé, voilà, tu viens, tu prends ton billet d'avion, tu viens, tu vas voir le match de la sélection et puis, tu fais un peu ce que tu veux dans le stade, mais au moins, tu es dans le stade, c'est un lieu où tu dois être vu plutôt que voir un match de football, voilà, c'était être vu plutôt que voir et là, cet engouement populaire vraiment, peut remettre en question, en tout cas, peut poser des questions au sein de la fédé, voir comment ils s'organisent pour 2026. Exactement, et on va justement, on suivra aussi cela, ça peut être très intéressant et ça relance ces débats habituels de l'endroit où la sélection joue, la faire voyager un petit peu, c'est un autre débat, mais si ça pouvait être un des héritages positifs de ce soud'americano, pardon, eh bien, ça sera vraiment, justement, pour le coup, un vrai bon héritage positif. Sous-titrage Société Radio-Canada